Musique Après d'intenses délibérations, les rédactions de jeuxvideo.fr a élu ces 3 jeux du mois, son titre a téléchargé sa déception et son coup de coeur. Et c'est parti pour le mois de septembre. Musique Sans révolutionner la formule outre mesure, Gearbox nous livre un second Borderlands abouti dans tous ses aspects. Le rythme est plus soutenu et l'humour omniprésent pour une expérience encore plus convaincante qu'il y a 3 ans. Seul ou jusqu'à 4 en coopération, Borderlands 2 est un must-have de cette fin d'année, d'autant plus sur PC. La première énorme qualité qui frappe dans Borderlands 2, c'est la quasi totale absence de friction. Ce moment un peu difficile où on rentre avec peine dans un jeu parce que ses mécaniques sont compliquées ou son fatra scénaristique nous bloque la vue. Il fait mieux à tous les niveaux que le premier, c'est plus rythmé, c'est plus pêchou, les dialogues sont encore un petit peu meilleurs. Et surtout au niveau de la construction des zones, c'est beaucoup plus étoffé, beaucoup plus riche au niveau du level design. Pour le coup, Borderlands 2, c'est la promesse d'un fun immédiat où tous les éléments de gameplay surgissent et nous sautent immédiatement à la figure. Et le champ du level design s'ouvre aussi comme une espèce de grand terrain de jeu. On est vraiment tout de suite accro au jeu, en tout cas pour moi. Du coup, Borderlands 2, c'est vraiment mon jeu référence de ce mois. 4 mois après l'ouragan Diablo 3, Runic Games sort enfin Torchlight 2 de sa tanière. Si le hack and slash garde encore son côté brut de décoffrage, il offre toujours un gameplay d'une nervosité sans égale, ainsi qu'une profondeur de loot hallucinante. Très bourrin et réservé aux anglophiles, son faible prix et les dérives du système autoritaire du titre de Blizzard lui offrent une exposition certaine auprès des joueurs PC. Alors certes, Torchlight 2 ne révolutionnera pas les codes du genre hack and slash, ni même la formule du premier épisode. Mais au moins, il construit ses qualités sur ses bases solides. Et malgré aussi son budget un peu moindre par rapport à un cadre comme Diablo 3, c'est un jeu qui maîtrise parfaitement les codes du genre hack and slash et qui procure un fun immédiat. On apprécie également énormément la pâte artistique qui s'y trouve matière à se déployer avec des animations très soignées, des choix de textures un peu peintes qui reprennent les codes de World of Warcraft un peu. Et qui donne vraiment des décors assez jolis et très variés à explorer. Et ça fait vraiment une expérience hack and slash tout à fait satisfaisante, surtout à son prix, 19 euros. Il ne faut pas s'en priver quand on l'aime. Sans surprise, FIFA édition 2012-2013 s'impose encore dans son match qui l'oppose à la série PES. Mieux, le titre dit est Vancouver, gomme une bonne partie des écueils de la précédente version, en plus d'offrir une réalisation toujours plus léchée. Malgré des commentaires en retrait et des collisions perfectibles, FIFA 13 est un titre indispensable pour les amateurs de ballon rond. Alors FIFA 13, une fois de plus, c'est la simulation de foot de référence. Bon, ce n'est pas bien compliqué parce qu'ils ont quand même, enfin, ils sont repartis des principales bases du précédent volet en les améliorant, donc avec un peu plus de contenu, avec, voilà, une attention artificielle un petit peu améliorée, des matchs un peu plus organiques au niveau de l'équipe sur le terrain. On a aussi les petits défis d'entraînement dans les temps de chargement qui apportent un petit peu de, voilà, un truc un peu plus ludique à ces temps où, en général, on ne faisait pas grand-chose. Pour moi, le gros plus, c'est justement ces mises à jour d'effectifs vraiment régulières et qui sont gratuites, enfin, qui, du coup, vont permettre, par exemple, s'il y a un Ibramovic, là, à tout péter avec 3 buts ou 3 ou 4 buts dans un match, du coup, il va voir ses stats augmenter directement après la fin de la journée sur le jeu. Donc ça, ça offre beaucoup plus d'authenticité et c'est justement ce que cherchent les gens en fan de simulation de foot. Et donc là, ils seront ravis vu que FIFA 13 leur en propose tout un stock. Après l'action débridée des deux chanques, Clay Entertainment se penche sur l'infiltration avec Mark of the Ninja, un jeu d'action aventure disponible sur le Xbox Live. Son ambiance particulière, couplée à un gameplay ouvert, lui assure un attrait permanent ainsi qu'une très bonne rejouabilité. Encore un excellent jeu à télécharger sur console. Alors, Mark of the Ninja, moi, je ne suis pas trop infiltration en compagnie, mais pourtant, j'ai été surprise de vraiment rentrer dans le jeu très rapidement, d'être dans l'ambiance, vraiment de se cacher, de ressentir vraiment la peur d'être découverte, parce qu'on est vraiment très fragile. On est sur de l'infiltration, avec des bonnes mécaniques du gameplay, suffisamment renouvelées pour pas qu'on s'ennuie, pour qu'on ait aussi différentes approches pour une même situation. Que ce soit au niveau de l'ambiance ou au niveau du gameplay, c'est vraiment très facile d'accès, on est captivé par un tout qui nous vient, enfin qui nous saute aux yeux. On a une durée de vie tout à fait honnête, une bonne profondeur et un prix aussi qui est particulièrement honnête, donc du coup, une valeur sûre pour ce mois de septembre. Si la licence World of Warcraft periclite un peu sous l'offensive d'autres MMORPG comme Guild Wars 2, Blizzard comptait sur l'extension Mist of Pandaria pour regagner quelques millions d'abonnés. Là, le titre offre un plaisir en courant alternatif, dont les quêtes routinières et sans enjeux représentent la plus morne facette. Blizzard a certes soigné son contenu au level, mais cela ne suffit pas au bonheur de la rédaction. Alors certes, il est toujours possible de prendre du plaisir mécanique dans World of Warcraft, sa formule marche toujours et ses développeurs sont des pros et ils le montrent. Seulement, voilà, ça reste une grosse déception à plein d'égards, à commencer par ces zones qui sont parfois jolies, parfois moins, mais surtout trop petites et manque ce souffle épique qu'on pouvait trouver dans les autres zones. De la même façon, on retrouve ce manque de souffle dans les quêtes et les enjeux narratifs qui ne réussissent pas à porter l'histoire jusqu'au bout. La progression jusqu'au niveau 90 est très routinière, elle n'invente aucun élément nouveau de gameplay. Voilà, et donc on arrive à haut niveau avec une pléthore de choses à faire, selon ce nouvel adage de Blizzard qui est de casualiser ces jeux et de les rendre accessibles à des courtes sessions, on va dire, apéritives. Mais voilà, c'est quand même assez difficile d'imaginer que le jeu tienne en haleine ces gros joueurs à corps très longtemps. Après deux excellents volets PS3 et une sympathique mouture PSP, la franchise LittleBigPlanet débarque sur Vita et profite des possibilités étendues de la console pour mettre en valeur ses arguments. Beau et mignon tout plein, riche en possibilités de création et particulièrement ergonomique grâce aux tactiles, LittleBigPlanet Vita se paie même le luxe d'accepter les milliers de contenus créés sur PS3. Incontestablement, le gros jeu Vita de cette fin d'année. Alors c'est vrai qu'avec LittleBigPlanet sur PSP, j'étais resté un petit peu sur ma faim et j'attendais beaucoup de cette mouture Vita. C'est pas vraiment une surprise quand on connaît le talent de Media Molecule, mais c'est une version, pour moi, c'est quasiment la meilleure version de LittleBigPlanet à ce jour parce que c'est un jeu qui se prête particulièrement bien au support nomade, on se fait un petit niveau de temps en temps. Déjà visuellement, on a l'impression d'avoir le jeu PS3 à portée de main dans les transports, donc ça c'est vraiment un gros plus. C'est en plus avec une histoire un petit peu différente et c'est surtout au niveau du gameplay puisqu'il prend acte, les développeurs ont pris acte des nouvelles possibilités de gameplay, donc par exemple le gyroscope, la surface tactile avant et arrière. Et là, avec les contrôles tactiles avant-arrière, avec les deux sticks, même si c'est vrai que le second stick ne sert pas à grand-chose, le Sackboy se manie à merveille. On est comme dans le salon, sauf que là on peut vraiment jouer partout. Et donc cette nouvelle manière de jouer donne aussi de nouveaux niveaux, de nouvelles possibilités de création à toute cette communauté qui ne demandait que ça. Et puis il y a toujours cet humour qui se dégage, cette petite touche, cette petite patte, comme dirait Damien, qui se dégage du jeu et qui fait que, « Little Big Planet, on a goûté ça une première fois sur PS3, on pourra en manger pendant encore dix ans », c'est une recette qui fonctionne et qui fonctionnera puisqu'elle est basée sur l'utilisation, enfin sur la création des utilisateurs et ça c'est une recette qui a fait ses preuves et qui, avec « Little Big Planet », s'avère particulièrement payante. Oui, le son fonctionne. Le son est bon. Le son est bon. Puisque la musique est bonne. Elle est bonne, 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 quand la musique est bonne. Ok, c'est bon ? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon.